Le prophète Chouaib a été envoyé au peuple madian juste après le prophète Lot. Mais qui est ce peuple ? Comment le prophète Chouaib les a-t-il appelés à Dieu ? Et quelle fut leur réaction ? Quel châtiment Allah leur a réservé ? Et quel enseignement peut-on retenir ? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, mes très chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur votre chaîne Hasna Sunsun. Je dis votre chaîne car c'est vous qui choisissez les histoires. Faites comme Abu Dhaner qui a choisi l'histoire du prophète Chouaib a.s.w. Et j'en profite pour te remercier Abu Dhaner pour ton soutien. Qu'Allah te récompense fidounia wal akhira. Chouaib, que la paix soit sur lui, est l'un des quatre prophètes arabes. Selon Abu Dhar, le prophète s.a.w. a dit en parlant des prophètes, Parmi eux, il y en a quatre qui sont arabes. Houd, Salih, Chouaib et ton prophète O Abu Dhar, apporté par Ibn Hibben. L'histoire du prophète Chouaib, que la paix soit sur lui, et de son peuple, est mentionnée entre autres dans la septième surate du noble Coran, surat al-Araf. Le peuple de Madian, à qui ce noble prophète fut envoyé, était un peuple d'arabes qui vivait dans un lieu appelé Mahan, en Jordanie. Ce peuple était avide et cupide et ne croyait pas en l'existence d'Allah, et il menait une vie pleine de vices et d'égarements. Ce peuple transgresseur pratiquait le mensonge dans ses transactions commerciales. Il vantait plus que de raisons ses produits. Trompez les acheteurs dans la mesure des denrées, et ne reculez devant aucun mensonge pour arriver à vendre ses biens. Allah le Tout-Puissant dit dans le noble Coran, sans se déverser, et au Madian, leur frère Chouaib, « Ô mon peuple, dit-il, adorez Allah pour vous, pas d'autre divinité que lui. Une preuve pour vous est venue de votre Seigneur. Donnez donc la pleine mesure et le poids, et ne donnez pas aux gens moins que ce qu'il leur est dû. Et ne commettez pas de la corruption sur la terre après sa réforme. Ce sera mieux pour vous si vous êtes croyants. Et ne vous placez pas sur tout chemin, menaçant, empêchant du sentier d'Allah celui qui crut en lui, et cherchant à rendre ce sentier tortueux. Rappelez-vous quand vous étiez peu nombreux, et qu'il vous a multiplié en grand nombre. Et regardez ce qui est devenu aux fauteurs de désordre, si une partie d'entre vous a cru au message avec lequel j'ai été envoyé, et qu'une partie n'a pas cru, patientez donc jusqu'à ce que Allah juge parmi nous, car il est le meilleur des juges. Surat 7, verset 85 à 95. Le prophète Shu'aib était un des rares hommes vertueux et gentils. La majorité d'entre eux volaient, trahissaient, escroquaient les gens de passage dans leur ville. Dieu leur avait donné beaucoup de bienfaits, mais au lieu de les remercier, ils étaient prêts à tous les stratagèmes pour obtenir davantage, quitte à mentir et à tricher. Au fil du temps, ils s'éloignèrent de Dieu jusqu'à arriver à l'oublier. Certains d'entre eux ne croyaient plus en Dieu. D'autres adoraient des divinités telles que la nature, les arbres, etc. Contrairement à son peuple, Shu'aib était une hable noble, qui avait horreur de l'injustice, du brigandage et du vol. Allah envoya le prophète Shu'aib pour les rappeler à adorer Dieu exclusivement et à suivre ses préceptions. Shu'aib appela à Dieu en rappelant tous les bienfaits qu'il leur avait donnés, mais ils refusèrent d'écouter. Ceux qui adoraient les divinités demandèrent à Shu'aib s'ils voulaient leur faire quitter la religion de leurs ancêtres. Et ils ajoutèrent, nous faisons ce que nous voulons de notre bien. Leur récit est évoqué dans la surat al-A'raf, versets 85 à 93, dans la surat al-Houd, versets 84 à 95. Le prophète Shu'aib, alayhi sall'aussalam, n'est mis en garde en évoquant ce qui est arrivé au peuple de Nouh, alayh sall'aussalam, de Hud, alayhi sall'aussalam, de Salih, alayhi sall'aussalam, de Lot, alayhi sall'aussalam, qui vint se produire il y a peu de temps. Son peuple réagit en moquerie et en rabaissement. Mais Shu'aib, alayhi sall'aussalam, continue à son appel en disant « Voyez-vous, si je me base sur une preuve évidente émanant de mon Seigneur, et s'il m'attribue de sa part une excellente donation, je ne veux nullement faire ce que je vous interdis. Je ne veux que la réforme autant que je le peux, et ma réussite ne dépend que de Dieu. En lui, je place ma confiance, et c'est vers lui que je reviens repentant. » Surat Wud, verset 88 On voit que Shuaïb a eu un comportement similaire à celui du prophète Nouha quand il appela son peuple pendant 950 ans. Ils ont appelé avec sagesse et détermination. Puis Shuaïb menaça son peuple du châtiment d'Allah en disant « Ô mon peuple, que votre répugnance et votre hostilité à mon égard ne vous entraînent pas à encourir les mêmes châtiments qui atteignèrent le peuple de Nouha, le peuple de Houd, de Salih, et l'exemple du peuple de Lot n'est pas éloigné de vous. » Surat Wud, verset 89 Le prophète Shuaïb, alayhi salatu wa salam, voulait le bien pour son peuple. Il appliquait ce à quoi il appelait et il attendait de son peuple ce qu'il en fasse de même. Il dit « Ô mon peuple, soyez certain que quand je vous interdis quelque chose, mon but n'est pas de vous contrarier, mais il est seulement de vous rendre meilleur dans la mesure de mes moyens. Et ma réussite ne dépend que de Dieu, c'est en Lui que je place ma confiance et c'est vers Lui que je ferai un retour. » Surat 11, verset 88 Une chose est importante à retenir dans ce passage du récit, ce qu'il faut mettre en pratique, ce que nous prêchons et ce que nous apprenons. Lorsque nous appelons à Dieu, nous ne pouvons pas avoir un comportement qu'il soit contraire à ce qu'on appelle. Ni lorsque nous apprenons, on ne peut pas avoir un comportement qui soit en totale opposition. L'acquisition du savoir, l'apprentissage du Coran, etc. doit nous permettre de nous réformer. C'est par cela que nous nous rapprocherons de Dieu. Sinon, ce que nous aurons acquis de science ne nous servira à rien, car le comportement est ce qui pèse le plus lourd dans la balance. Le plus important n'est pas la quantité de Coran appris ou de Hadith appris, mais la qualité. Mettons-nous en pratique ce que nous apprenons. Méditons-nous sur ce que nous retenons. Shohaib, a.s. annonça à son peuple qu'un châtiment allait s'abattre sur eux, tout comme cela s'est produit pour les peuples précédents. Et cela n'a que la conséquence de leur désobéissance. Son peuple ressemblait beaucoup à celui du prophète Lot, a.s. en ce sens qu'il commettait les plus graves péchés tels que le vol, le mensonge, etc. Mais son peuple le menaça d'expulsion, de lapidation, alors que Shohaib, a.s. finit par invoquer Dieu afin de lui demander protection pour lui ainsi que pour tous les croyants. Shohaib, a.s. et les croyants furent chassés de Madian. Les madians menèrent leur vie comme si de rien n'était, faisant abstraction des mises en garde de Shohaib, a.s. Ils pensaient qu'en fraudant et en volant, ils s'enrichiraient toujours plus. Mais c'était faux. Ils oubliaient que c'est Allah qui donne le bien. Ils pensaient qu'être riche, c'est posséder en quantité. Mais ils oublièrent que la vraie richesse consiste à se contenter de ce que l'on possède et à en être satisfait. Shohaib, a.s. venait leur rappeler tout cela. Son seul souhait était de les rendre meilleurs et plus proches d'Allah. Mais le peuple tenait trop à leur pouvoir et à leur richesse. Il est important, lorsqu'on voit une personne égarée, que ce soit une personne musulmane qui a dévié du droit chemin ou non musulmane de le rappeler à Dieu, il a diverses manières de le faire, ne serait-ce que par notre bon comportement envers la personne, lui tendre la main pour l'aider, à apaiser ses souffrances, l'écouter et à le conseiller. Cela suffit parfois à ce qu'on retrouve le droit chemin. Se rappeler également que l'argent n'est qu'un moyen qui nous permet de vivre et de faire le bien. Il ne faut pas trop lui accorder d'importance et ne pas oublier que c'est Dieu qui nous abreuve et nous nourrit. Il faut le remercier pour chaque bienfait qu'il nous donne et il nous le rappelle à travers la surat al-Fatiha quand nous récitons plusieurs fois par jour Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Chouaib alayhi salatu wassalam reste calme et patient avec son peuple car le travail qu'il effectuait n'était pour son propre compte mais pour Allah le Tout-Puissant. Son peuple saisit les biens du prophète Chouaib que la paix soit sur lui et ceux de ses disciples et les chassèrent hors de la ville. Chouaib que la paix soit sur lui s'en remit à son seigneur et son invocation fut exaucée. Allah fit s'abattre sur le peuple transgresseur une chaleur étouffante et le vent cessa de souffler pendant sept jours. Aucune eau ne les refroidit ni aucune ombre ne les soulagea de la chaleur non plus. Alors ils partirent vers des espaces ouverts. Là s'éleva un nuage en dessous duquel ils s'assemblèrent. Quand ils s'assemblèrent tous dans la même place, Allah envoya de ce nuage des étincelles, une averse de cendres et d'escarbilles. Ensuite la terre fut secouée et un souffle vint du ciel. Ainsi ils succombèrent tous. Le cas-t-il rapporte qu'Allah leur donna une forte chaleur pendant sept jours. Ils n'avaient aucun vent. Certains virent un nuage noir au loin. Ils coururent vers lui en espérant y trouver de l'ombre. Mais quand ils firent à hauteur du nuage, des gouttes de feu se mirent à tomber et la terre trembla sous leurs pieds. Allah dit L'histoire de Sha'ib nous apprend que même si notre entourage appelle au mal, il faut rester dans la voie du bien, qu'il ne faut jamais convoiter le bien d'autrui car c'est Allah qui distribue les bienfaits entre ses créatures. Et lorsqu'on voit une personne sur le mauvais chemin, il ne faut pas la juger ni lui tourner le dos mais l'appeler à revenir sur le droit chemin, la purification de l'âme et aussi de rigueur afin de ne pas s'éloigner de Dieu et être happé par les plaisirs de ce bas monde. Et voilà, ceci est la fin tragique du peuple mécréant du prophète Sha'ib que la paix soit sur lui. Cette fin est celle de tous les peuples qui tout au long de l'histoire de l'humanité ont rejeté le message divin et les messages envoyés par Allah le Tout-Puissant. Et voilà mes très chers frères et sœurs, nous sommes arrivés à la fin de la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager autour de vous. Barakallahu fikoum. Et je remercie aussi à tous les abonnés qui m'ont suivi depuis tout le début. Et je remercie encore le frère Abu Dhaner. Barakallahu fikoum. Shukran lakoum. Un salle, Assalamualaikum wa rahmatullah wa barakatuhu.